Ce que fait aussi la population, la masse, la classe moyenne, dans ce train infernal de boulot dodo métro, c'est qu'elle choisit toujours le confort. Alors vous allez me dire, mais Franck, j'habite à Tokyo, j'habite à Toronto, j'habite à New York, j'habite à Montréal. C'est pas simple pour moi de faire boulot dodo métro, j'ai 45, une heure de transport chaque jour. C'est pas simple de regarder mon poste d'entrepreneur ou de salarié ou de consultant. Non, c'est pas simple, c'est pas confortable. Ça l'est. Non, qu'est-ce que tu veux dire ? Ce que je veux dire, c'est que si demain je te demande de changer d'entreprise et d'aller à 500 km de chez toi et de déménager, ça ce sera inconfortable. Peut-être pour réduire le temps de trajet ou pour augmenter ton salaire ou l'intérêt du travail. Ça, c'est de sortir de sa zone de confort. De faire du boulot dodo métro avec un agenda nauséabond, mais bien tiède comme une eau nauséabonde dans laquelle on va flotter, on s'y habituer finalement à cette vie passable, médiocre. Et c'est ce que font la plupart des gens. Ils refusent de sortir de leur zone de connaissance. « Oh, là je vais déménager. » Et c'est un exemple, vous comprenez. Ou alors quand on est avec quelqu'un qui fait déjà pas mal de sport, au lieu de m'entraîner de cette façon-là, je vais peut-être réduire mes temps de pause et faire deux groupes musculaires à la fois à la gym. Je vais peut-être, vous comprenez, modifier les routines. Et ça, c'est la deuxième erreur que vous faites la plupart du temps, c'est que vous restez dans votre routine. Et vous ne progressez pas. Et je ne vous le souhaite pas. Parce que quand on reste dans sa routine, on en vient à s'emmerder vraiment dans sa vie. Et quand on commence à s'emmerder dans la vie, donc là quand on ne progresse pas, on s'en prend à qui ? Aux autres. Sous-titrage ST' 501